La semaine dernière, on a commencé à prendre le chapitre 2. On a fait seulement la première ligne et maintenant, on va essayer de faire comprendre encore plus. Pour comprendre mieux le douxème péril, qu'est-ce qu'on a dit le premier péril? Que chacun, tous les juifs, ils ont deux âmes. Une âme qui vient d'un âme qui s'applique, ça veut dire que l'âme qui s'applique. Il y en a aussi une différence entre cette âme qui est chez les juifs et l'âme qui se trouve chez les non-juifs. Les juifs, ça vient d'un clip à Stoga, ça vient d'un clip à... Si l'âme qui s'applique de bien et de mal, ce n'est pas du tout la même racine. Les nefs et les nefs chapamites, l'âme qui fait vivre les non-juifs, ça vient de Charles Président. Les juifs, c'est l'âme qui s'applique de trois clipes qui ne s'applique pas de bien. Qu'est-ce que ça veut dire les trois clipes qui ne s'applique pas de bien? A priori, ils n'auront pu penser qu'ils n'ont pas de tout à la flèche divine. Ce n'est pas ça. Tous les choses que l'héritent sur Terre sont là à la flèche divine. Sinon, il n'aurait pas pu exister. C'est l'existe qu'il y en a reflet des films. Mais tellement, plus voilés ou moins voilés. Le clip est nommé, la main voilée. Charles, le clip et l'admire, c'est le reflet des films qui descend dans ma main. Et la lumière, il est très, très voilée. Ça, c'est racine de Charles, le clip et l'admire. Pour ça, un juif, comme il a le clip à l'admire, ça donne du bien, ça donne aussi du mal. Mais ça donne aussi du bien. L'élève, l'âme, que l'âme, c'est un ange, ça vient de Charles, le clip et l'admire. Mais le mal, le très voilé, comme le mal, le reflet divin, le très voilé. Dans ce cas, quand il vient dans ce monde-là, il ne présente pas de bien. Et ça, on a parlé, qu'est-ce que le rabbi l'a dit ? Ça, c'est en général. Mais il y en a quand même, quand la Gmar a dit, «C'est le mot de l'âme, c'est le mot de l'âme, c'est le mot de l'âme. » Ils ont une âme, ils ont une vie différente. Ils ont une vie de neuf gens. Le clip est encore. Ça, on a parlé. Ça, ça se répand beaucoup à des questions. Il y en a des gens qui disent, «On connaît à travers toutes les histoires qu'il y avait, des noms juifs, qu'ils ont vraiment fait de bien. » Comme la Gmar a dit, «C'est le mot de l'âme. » «C'est le mot de l'âme, c'est le mot de l'âme. » Mais il y en a encore une âme divine. Ça, c'est attribué seulement au peuple de l'âme. Ça, même sur le mot de l'âme, ils n'ont pas ce temps. Ça, c'est une partie de Dieu qui vient... Ma manteau devient en bas. Ça vient à pied dans le corps. Ça, c'est l'âme juive. Ça, c'est le chemin. Et ça, c'est un cadeau que Dieu donne au peuple juif et non pas aux autres. Sauf si un ange juive veut se convertit et se comporte dans la Torah, ça devient un juive. Il a une âme divine. Mais sinon, un ange juive, c'est une âme qui n'a pas le chemin. Et le contraire. Excusez-moi. Et le contraire. Un juive qui se convertit. Chaptail. Chaptail, il se vit. C'est pas converti à l'Islam. Qui ? Chaptail, il se vit. Ben, il passe. C'est converti à l'Islam. Après que ça se fasse pas dans les mondes spirituels qu'on peut pas. en tout cas il a fait beaucoup peur c'est tout non mais il a fait beaucoup de mal est ce que cette table là c'est elle a changé elle est devenue elle n'était plus n'est fait sa famille de le petit pas de nos gars il était devenu chaleur ce qu'il faut que jules dans des paroles et bon je regarde normalement un juif il ne peut pas se convertir il ne peut pas changer sa propre nature maintenant comme il fait parce qu'après l'étude quand un juif il se convertit après qu'il va faire ça veut dire qu'il y en a quelque chose qui l'a bougé mais l'a bougé grâce à lui qui l'a fait c'est comme peut-être c'est comme quelqu'un qui va se faire du mal je regarde dans le livre qu'elle s'est marqué qu'elle s'appartient au moment de conversion c'est à dire la conversion n'existe pas en fait c'est comme ça n'existe pas mais si il y a un juif il le fait quand même bien c'est pas une très grande faute mais qu'elle s'est pas après je sais pas comment il a fait un moment d'un espace avec beaucoup de vie marane marane si c'était les marales c'était quand même des jus il reste là je dis mais j'en t'ai converti oui mais cela c'était contre moi je parle de quelqu'un qui va de lui même il n'a pas été de lui même il a été et quand même hebdomé on l'a menacé mais quand même je vais pas et eux aussi ils sont fait menacer mais ils vivaient comme des juifs lui non il vivait comme un mouvement après ça y est mais non mais non ils vivaient dans des caves et après on a laissé quand on a passé la première nuit c'est une partie de Dieu vraiment comme elle a dit comment c'est quand c'est marqué voyez par béabab l'assoufflé dans ses narines n'est pas trahi ni une âme de vie qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah quand Dieu l'accueille le premier homme l'assoufflé dans ses narines l'âme divine et en vérité quand Marie-Jean l'a été créée c'était englobé dans lui tous les âmes qui leur fait pécher serait le chef de tous les âmes qui vivent que les âmes qui vivent mais après comme elle a péché ça rentrait toute la vie de toutes les personnes et qu'est-ce que c'est marqué dans le verset que Dieu l'assoufflé dans ses narines une âme de vie après qu'est-ce qu'on dit dans la prière on dit le matin mais attaille-toi dans le fâtre t'assoufflé vide en mort on voit très bien qu'on parle qu'on parle qu'on vient de souffler du qu'on vient qu'étui la soufflette dont nous notre âme divine et comme c'est marqué dans beaucoup de livres Quelle est la différence entre une âme et un malheur? Un ange, ça vient des paroles de Dieu. Un âme, il vient des pensées de Dieu. C'est tout à fait différent, comme on va voir tout à l'heure. Quand quelqu'un souffle, il se fatigue beaucoup plus qu'on est en train de parler. Quand il parle, c'est une fatigue. Quand il souffle, c'est beaucoup plus fatiguant. Pourquoi? Parce qu'un souffle, ça vient de tout l'intérieur. La même chose que l'âme juive, c'est pas seulement paroles de Dieu. Le monde, il crée grâce aux paroles de Dieu. Les losanges sont créés par les paroles de Dieu. Mais nous, les âmes juives, ça vient du souffle de Dieu. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre qu'on est une chose avec Dieu. L'âme qu'on a dans nous, c'est partie vraiment reflète de Dieu sur la divinité. Et après la porte, le passage de Soa. Comment ce qu'on s'est marqué dans Soa ? Comment la dit «Rabxim吧, Melchai » ? Man est dans vous, c'est votre chemin, c'est tout à l'intérieur. Pire, je m'étais habitué de tout son intérieur, j'étais résouté votre âge, le fond de la vie de la personne, mais il s'y m'aidera, il fait sortir un maman qui l'a en train de souffler. On comprend très bien comment on vient de souffler de Dieu, c'est un niveau beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, parce qu'on vient de souffler de Dieu beaucoup plus, c'est ces paroles de Dieu, c'est sortir les paroles de Dieu, c'est un niveau, quand on dit un souffle de Dieu, c'est un niveau beaucoup plus intérieur avec Dieu. Après, il dit, qu'un autre martial dans le chuteau de la fin 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 de la fin. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que le shaman qu'on a dans nous, ça vient de Dieu. Dieu, c'est l'hommage, c'est un souffle de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Comme c'est maquille de l'Hommage, avant que Dieu l'a créé le monde, il a déjà pris le conseil dans les âmes des syndicats. Ça veut dire qu'on vient des pensées de Dieu, tout ça, c'est l'exemple, parce que Dieu n'a pas plus grand qu'un pensée, plus grand qu'un souffle. Et c'est l'exemple, pour nous faire comprendre dans notre langage, à quel niveau on vient de Dieu, qu'est-ce que ça présente, l'âme divine qu'on a dans nous. L'âme divine qu'on a dans nous, c'est un souffle, la pensée de Dieu. L'âme divine qu'on a dans le mur, c'est un souffle, c'est un souffle, c'est un souffle, c'est un souffle. Le détectif, comme c'est marqué dans le verset, « Bénie, mon fils, pour créer l'année d'Israël. Comment c'est marqué dans le verset de la Torah que Dieu est en train d'appeler le peuple juif ses sans-fils? » Pourquoi Dieu a choisi le bon fils? Parce qu'il y a un lien comme un père avec un fils. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre par tel langage, par tel langage, pour nous faire comprendre que l'âme divine qu'on a dans nous, c'est partie de Dieu, partie de la divinité. L'on est contre Marie dans la Torah, qu'on est des enfants de Dieu. C'est vrai pour les femmes aussi? Comme vous avez dit, on est des fils de Dieu, c'est pour ça. Les fils et les filles. Les fils et les filles, ok. Les filles et les filles. Les filles et les filles ont la même âme que les hommes, même qu'ils ont moins des mythes d'affaires. Parce qu'éduquer les enfants, c'est quelque chose qui est très important et comme ils sont occupés de tant de mythes d'éducation, pour ça, ils sont encore exemptés des autres mythes d'éducation, mais dans le négatif, les hommes et les femmes, ils s'empareront. Tout là, des gens qui sont positifs, c'est positif qu'ils marient leur enquête. Parce qu'ils n'ont plus de travail à faire. Mais quand on est en train d'être capable, l'âme qui se trouve sur les femmes, c'est encore plus que les âmes qui se trouvent sur les hommes. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, c'est que les femmes ne sont pas sujetties en une vote négative, c'est ça? Toutes. Toutes. Oui. Et en part, tous les gens l'entendent pour les hommes, l'entendent pour les femmes. Il n'y a pas d'efforts. Hum. Et dans le positif, il y en a qui le marient leur entier. Il y en a certaines maisons, plus, comme c'est marqué dans le verset, quand ma chérie va venir, c'est la femme qui va entourer le mari et qui va toucher le câble. Ça veut dire que la femme, elle aura plus d'efforts dans ce n'est qu'il se marie. Pour ça, on a très bien vu, à travers tous les soirs juifs, que quand il y avait des moments difficiles, qui est-ce qui l'a aidé dans l'Egypte, 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 qui est-ce qui l'a aidé dans l'Egypte. Pourrie, tout ça, c'était donné par le travail des femmes. Au contraire des femmes, elles sont encore engagées en plus, parce que tout ça passe. Que personne, ici, se passe comme un homme. va décrire, je t'ai t'ai aidé dans l'Egypte à l'Egypte, qui est-ce qui l'a aidé dans l'Egypte. la patte est tout l'orgueille, c'est encore un niveau beaucoup plus dur, quand un garçon il fait la patte, il fait un bruit, quand je vis à la patte, il fait un bruit, quand je vis à la patte, il fait un bruit. C'est pour ça qu'on dit que la femme est un réceptacle pour l'homme? La femme est un réceptacle pour l'homme, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'elle est son support. C'est net. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une propre... enfin, oui, c'est... Et qu'est-ce que c'est maquine de verser, qu'on est conservé comme des hommes? Adieu, libéré Israël. Et qu'est-ce que c'est maquine encore verser? Bani, Mata, Moselle et Savo, la Hachem et le Kirche à Dieu. Là, on est en train de dire que si on va bien comprendre quelle est la valeur de l'âme qu'on a dans nous, c'est comme un enfant, il est lié avec son père. La même chose, nous, on est lié avec Dieu, pareil. On est des enfants de Dieu. Papa prend les choses comme les autres religions y prennent. Ce n'est pas la question de faire un enfant de Dieu. Ça veut dire vraiment un enfant de Dieu. Ça veut dire que comment on a un lien entre les parents, leurs enfants, la même chose spirituellement, notre âme. Il est contribué qu'on est un enfant de Dieu. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre qu'on a une âme tellement importante qu'elle est l'enfant de Dieu. Spirituellement, pas de tout comme des gens y pensent. Je voudrais savoir, parce qu'à l'origine, vous dites qu'on a une âme de Dieu. Est-ce que c'est nous qui l'avons choisi ou c'est Dieu qui nous a choisi? Dieu l'a choisi. C'est Dieu qui choisit? C'est. À l'origine, donc. À l'origine, tout est sa point d'Abraham. Et ça, c'est l'achat d'Abraham, qu'après Yahvé le temps de la Torah, que Dieu nous a donné cette âme, qu'il nous a donné un cadeau. Et pour les convertis, comment, enfin, c'est... Et il rejoint l'âme divine au moment de la conversion. Oui, mais le choix de se convertir, est-ce que c'est Dieu qui l'a décidé, ou c'est de leur propre... Ah, rien. Et c'est... En fait, c'est vrai que 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 c'est vrai. Mais en général, quand quelqu'un qui est surconverti, c'est l'âme, la vie qui l'a attendue avant la conversion, il le pousse la conversion. Et ça ne peut pas marquer un ange vide qui va se convertir. C'est marquer une guerre convertie qui va se convertir. Ça veut dire que les gens qui vont se convertir après, ils ont déjà une âme divine. L'âme divine l'a cachée. Quand elle se va être déballée, il y a un moment de la conversion. Au moment de la conversion. C'est à nous des influencés à se réparer, à se mitver et à accepter notre maître maître. Il y a un moment de la conversion. Il y a un moment de la conversion. Comme un enfant, il vient de l'esprit de son père. Ça va voir après. Mais ce n'est pas la question. Ça veut dire soit un fils, soit un fils. C'est pareil. Comme un enfant, il est lié avec le cerveau du père. Parce que c'est pas seulement que le père, il lui donne la vie. Mais aussi, le père et le fils, ils sont, l'enfant, il a la même qualité que le père. Ça veut dire, c'est pas seulement matérielle, aussi c'est spirituel, que l'enfant et le père, ils ont un lien. Ils ont un lien qui peut penser la même chose, qui peut réfléchir la même chose, qui est père par le sentiment de l'œil. Parce qu'un enfant, il est la suite de son père. Mais là, on parle du père ou bien du père ou du père ? Non. Là, on parle du père. Et la même chose, en fait, qu'un enfant, le droit de nous est dur. C'est le sud des chemins. On est en train de parler du père. Le père qui a mis un enfant sur le monde, à part qu'il est son père, il est la suite. Ça veut dire qu'il y a un lien matériel, aussi il y a un lien spirituel entre le père et l'enfant. Pour ça, on peut très bien voir, si on veut connaître le père, on le connaît par un enfant. Parce qu'ils ont le même trône de l'enfant que le père et l'enfant. Et comme la mère dit encore plus, « bras, un enfant carré les genoux d'abord de son père ». Vous savez, en vérité, c'est la même ligne. C'est la même chaîne. Et après, on va comprendre encore plus. Il va enlever beaucoup plus de détails dans sa mère. Mais là, comment ça va dire ? Comme un enfant, il a un lien avec son père. La même chose. Nous, on a un lien direct avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent qu'on a vraiment, de nous, un parti de la divinité. On n'habite pas sur le créé de Dieu. Pour ça, ils disent, on t'aime. C'est bassement sur le créé de Dieu. On a un parcelle de la divinité qui se trouve dans nous. Ça, c'est le chemin. D'abord, on a commencé à dire sur le souffle de Dieu. Après, on a parlé quand on vient de penser de Dieu. Après, pour plus concret, on est en train de dire on est un enfant de Dieu spirituel. Après, on a parlé de Dieu qui veut faire son père. Je veux dire un fiancé fier. L'âme de chaque juive dit que grâce à la bien de l'âme de Dieu vient de l'âme de Dieu et de l'âme de Dieu. Comme une fille, un enfant et son père, on sait très bien que tout ça vient de la tête des pères. Comme ça, comme on va parler après, tout ça vient de la tête. Après, la tête, ça devient, ça descend dans tous les cas. Mais tous les débuts, ça vient de la tête. Et surtout, ils ont un lien très, très spirituel entre l'enfant et le père. S'il sortait sa main matérielle, l'enfant n'a pas dû être rassemblés à son père. Le père s'est choisi l'enfant et l'autre chose. Et comment c'est que les liens soient aussi un lien très fort, sentimental, intelligent, tout. On sait qu'à l'âme, comme l'enfant et le père, ils sont très liés. La main chose avec Dieu, l'autre âme divine, l'est très liée avec Dieu. On vient de penser la râpe de Dieu. Nous sommes la continuité de la Torah, en fait. Nous sommes des lettres de la Torah. Nous sommes le séphère Torah qui continue. Et maintenant, qu'est-ce que l'on est en train de dire ? Si on dit qu'on vient d'être pas de Dieu, on vient d'être le genre de Dieu, ça veut dire qu'on vient pas de Dieu, c'est une création de Dieu. Ça, c'est une grande question qu'on se demande. Est-ce que la râpe de Dieu, c'est une création ou c'est Dieu lui-même ? On a savoir comment va passer la râpe de Dieu. Est-ce que c'est une création ou c'est une création qu'il lui-même ? Il dit, Laporte, Il dit, Il dit, Que Dieu, tout l'intelligence, le humain d'être, par l'intelligence connue. Alors, il dit, Dieu avec le Khafra, ça fait un. Comment je regarde comme le marché ? Le Mahmoudite. Le Mahmoudite dit qu'un Khafra de Dieu, ce n'est pas une création de Dieu. Dieu avec le Khafra, ça fait un. Ça c'est un grand Chédu qui ramène Dieu ouvertement. Le livre des Khafra, il dit en détail en plus, mais de toute façon, sur le Mahmoudite, on est tous d'accord, c'est ce que dit le Mahmoudite, qui dit avec sa Khafra, ce n'est pas deux choses, mais une chose. Dans ce cas, quand on dit qu'on vient de Khafra de Dieu, c'est comment dire on vient de Dieu ? La Torah, c'est la Khafra de Dieu. Quand on est en train d'apprendre la Torah, on dit bien avec Dieu. Dans ce cas, on sait très bien que Dieu avec la Khafra, c'est une chose. Dans ce cas, c'est pour ça que nous devons comprendre. Maintenant, on a bien compris qu'on a une âme. parce que c'est marqué dans un verset que Dieu l'a souligné dans la Reine, dans la Reine de Ademarition, une âme. On sait d'abord, à part la vie qu'on a dans nous, on a une âme divine. Et après, elle a parlé de quoi l'ambiguille ? Est-ce que cette parole a dit non ? C'est quelque chose qui vient des sources de Dieu. Il n'est plus que la parole, c'est la pensée de Dieu. Et après, on a dit, il y a encore des versets qui nous disent qu'on est des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un lien entre nous et un enfant. Comme un enfant, il vient de son père. Et même que l'enfant, il est l'un qui vit dans notre pays. Ils ont toujours un lien entre eux. La même chose, nous, on a toujours dans nous un lien avec Dieu. Ça, c'est l'âme divine qu'elle est, qu'elle s'est vraiment rappelée divine. On vient de rappeler de Dieu, de la pensée de Dieu, qu'on a dans nous quelque chose de rappelée divine. Sous-titrage Société Radio-Canada comme à dire le magmaïd, Shohamada, que nous, les connaissances, voient dire ces choses. Ça, c'est le gars de magmaïd. Il y en a toute la garde pour venir comprendre les petits mots à gauche qui en comprennent très bien qu'est-ce qu'ils veulent dire le magmaïd. On ne va pas le faire maintenant, on le fera dans le proche de vous. Là, on va continuer la tête. Maintenant, on est celle-ci, demain, et d'avoir ces choses-là, ils m'ont résoudre dans pas de possibilité la vie ne devraient vraiment comprendre comme il faut. quand il y a quelqu'un qui va demander comment lui l'un avec son intelligence, nous, c'est que notre intelligence à nous, c'est deux choses différentes. Il est dit, c'est impossible de comprendre. Il faut croire dedans et surtout. c'est quelque chose qu'un homme normal, il ne peut pas comprendre qu'il doit l'un avec son intelligence. qui dit le type, quand c'est marqué, arrive à l'écart d'être content, quand tu vas chercher, Dieu, tu vas trouver. Mais c'est impossible de comprendre. Où qu'il faut se marquer, qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce que l'être humain ne peut pas comprendre. Surtout, tout ça que tu peux te faire comprendre, tu dois remettre le passage de Malmédic. Pour ne pas dire qu'on ne comprend rien de Malmédic, André Bédic ne cherche pas à comprendre et comprendre à jamais. C'est impossible de comprendre la grandeur de Dieu. On sait que jouer avec le Rapa, ça fait un. Dans ce cas, comme on a refait le Rapa, le Dieu, dans nous, on a, à partir de Dieu, un fait de Dieu, la spiritualité, la divinité qui est servie dans nous. Comment on s'explique qu'il y a des Juifs qui refusent tout ça ? Qui se disent athées, qui ne croient pas ? Parce que l'âme divine, quand je sens dans le corps, Il y a des Juifs qui refusent tout ça. Il y a des Juifs qui le disent. 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 «Juif, ce n'est pas passé un Jauque tranquille... » Et il y a des Juifs qui le disent «… » « , et mais non. Il y a des Juifs qui le disent. Ma il de ellos mais enfin zor景ontiront que jamais les Juifs qui leur dit. ' Et un jour, ils vont sortir, ils vont demander de se croire. Et pour nous, c'est évident qu'ils nous ont bien. Ça veut dire qu'en fait, il faut deux fois, trois fois, l'âme divine, elle s'éclate. Et avec ça, quand on fait des victoires, il faut prier l'âme divine en fait sortir de son bras. Pour ça, c'est très important. Un mille fois, quatre jours, qu'est-ce que lui se fait ? Il fait un retirer, voilà donc. Et après, les mitzvot, ça mène deux heures. Et après, ça mène trois heures. Donc les mitzvot, ça mène, ça fait redécouvrir notre âme divine en fait. La relation avec Dieu. Ça fait redécouvrir la relation avec Dieu. Ça fait que vous avez la force qu'on a dans l'âme. Et maintenant, on est deux lignes et demi d'en bas. Dans ce cas, on peut se demander une très grande question. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a dans l'âme ? Cette âme-là, c'est un réflexe divine. Ça vient des pensées de Dieu, ça vient des enfants de Dieu. Comment ça s'occupe à tout le monde ? Ils ont le même niveau que là. Si on dit que l'âme, ça vient de Dieu, Dieu, il n'a pas des souffrances. Comment ça se fait qu'on n'a pas tout le monde au même niveau que l'âme ? Il n'a pas des gens qui ont une âme très grande. Il n'a pas des gens qui ont une âme plus petite. D'où ça vient, cette différence ? Ça vient des parents. C'est des gilgoulines, ça ? Ah ! C'est des gilgoulines différentes ? Mais si... Si on prend à l'origine, pourquoi il y aurait dû avoir une différence comme ça ? Il n'y a pas de gilgoulines. Mais on a la défense. Comment ça se fait qu'il peut être la défense ? Chacun est différent. Pourquoi ? C'est pas normal, non, non. Ça vient des parents, on va dire. Les parents, ils n'ont rien à faire. Les capacités de la personne à développer. Les capacités de chaque personne à développer telle ou telle ou telle... Oui, c'est bien l'action en peuple. Comparer l'âme de monstrabile. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Il faut supprimer le calendrier grégorien. Pourquoi ? Il faut régner le calendrier hébraïque. Non, bah oui. Le calendrier hébraïque, ce serait la solution de nos problèmes. Les générations... Tous deux, tout le monde, tous les humains de la juive, on est tranquille. Mais pas mal, le peuple a sorti des juifs. Il y avait monstrabile, il y avait avant les jeunes. Non, je ne sais pas. Il y avait des démons. Pourquoi ? Je ne sais pas quelle est la réponse. ... La question, la petite en redit qu'on vient pas de Dieu, qu'on vient des crâchons de Dieu. On peut dire que Dieu l'a fait des francs dans la crâchons. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Quand on a un rafleur divine, et un rafleur divine ça doit être pareil chez tout le monde, quand le soleil brille, tout le monde y prend la main, rafleur. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La non-françois, c'est l'intimité. Non mais il n'y a pas de réponse ou la réponse... On dit bien que lorsque les parents ont des relations avec une pensée sainte, et bien les enfants sont après... Pas après une petite boue de la. Ah... On va aller quoi d'après ? Une petite boue de la. C'est une décrête. C'est bien d'ailleurs... Abraham il a eu un peu... Ah mais c'est bon ! le Théodore là, et Abraham il a eu une âme très... Très douloureux. Alors c'est l'achemme qui décide là ? L'achemme qui décide là. Ça ne sert à rien de rien beaucoup. C'est l'achemme qui décide là-là ? Et comment ça fait cette décision ? Pourquoi cette décision ? Comment il ne faut pas pourquoi ? Comment ? Et bien sûr, on vient tous de la même brasse, c'est-à-dire par la... Paré, je ne sais pas. Oui. Un nouveau grand-père qui se dévoile au monde. Un nouveau grand-père. Un nouveau grand-père derrière vous. Enfin, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de zon. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche que la jeunesse ne fait c'est qu'une chambre. Tant au soldat, comme le prière, UNBW de de la venant. le cap est armé avant la roche par rapport à la tête du cerveau. D'abord, il dit qu'on est en train de garder les âmes d'avant, Bechabedou, et l'avant, par rapport à nous, on est comme les chalons pré-princennes. Ce n'est pas du tout le même niveau. Et si les âmes ça vient de Dieu, comment ça fait qu'il y en a une différence tellement importante? Nous, quand on veut comprendre les choses qui manquent, puis vous trouvez, ils vont comprendre les exemples matériels. Mais comme c'est ma fille de ma tête, puis ça arrive de ma chère, alors je peux voir à laquelle la divinité. Ça veut dire qu'il y en a des choses que je dois croire, mais il y en a des choses que je vais comprendre. ce n'est pas d'adaptation, non c'est que ce n'est pas d'adaptation, mais c'est qu'il y a de la partie de Dieu, pourquoi l'Abbas diseuait de la chame de sa main de terre, et nous par rapport à eux, ce n'était pas d'adaptation. Après il y a plus, il y a le temps que j'ai pu dire à l'âge, il y a une île juste, il y a une seule, une seule, une seule, une seule. Avant de ne pas se déroule, il y a un seul, un seul, D'ailleurs, c'est comme la thèse, le Kabe Nishma Dhamit, ça m'arrête, par rapport à l'âme de la pupètre et des gens qui ne sont pas tellement forts. D'abord, il a dit, nous, par rapport à l'avant, on n'est rien du tout par rapport à l'avant, mais qu'est-ce que l'on a besoin de chercher, nous, par rapport à l'avant, de même dans chaque génération qu'on vit, il y en a les âmes des gens normales, les âmes de ceux d'équipe. On ne peut pas comparer l'âme qu'il a rappelé de la vie avec l'âme que nous, on ne peut pas comparer comme la thèse, le talon. Et dans ce travail qu'on prend, pure utile, où il commence la différence. Mais c'est dans l'ordre de la nature, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents d'autres, d'autres plus forts. Oui, ça dépend de l'âme. C'est un parti de la même âme. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est marqué pourquoi il y en a des gens qui sont plus intelligents, parce qu'ils ont une âme plus importante. On se complète, en fait. T'as dit qu'il n'a pas de qualité, ça, c'est lui, il n'a pas de qualité. C'est marqué dans un livre qu'il n'a pas de feuilles d'arbre qui vont se restaurer. Un livre qu'il n'a pas de qualité, un livre qu'il n'a pas de qualité, un livre qu'il n'a pas de qualité. Il y a une raison, est-ce que par rapport à la mission qu'il nous a donnée, à chacun, elle est spécifique à chacun, chaque homme, chaque être humain, il a une mission à lui. Avec le niveau de l'âme qu'il lui a donnée, c'est pour sa mission. Et le pays ne fait pas le travail de la tête, et la tête est dans le travail de la tête. Ça, on n'a pas demandé pourquoi tu l'as fait ça. On veut comprendre, si on vient de la même racine, tout le monde s'en doit être pareil. Ça, c'est déjà une réponse, pourquoi tu l'as dit, il n'y a plus d'importance, mais d'importance. Ça, on peut trouver des rapports. Parce que la question, la question, elle est, si on vient de Dieu, tout le monde doit être pareil. Comment ça fait qu'il y en a un certain type ? Bien sûr, tous les humains juifs. Ça vient peut-être de l'homme en lui-même, qui n'est pas à même de développer ça ? Non, ça vient à un moment de l'annonce, il y en a des gens qui ont des âmes très importantes. Il y en a des gens qui ont des âmes normales. A chaque équipe, c'est essentiel. On va très bien, à tous les trois, qui n'étaient pas, il y en a des gens qui ont eu 13, 14 ans, quand l'arame, il a commencé à déballer, ils sont passés toutes les barrières. Pourquoi ? C'est grâce à l'arame. Abraham a vu, il a raccordé, Dieu est grâce à son âme. Mais il soit bien, c'est grâce à son âme. Dans cette classe-ci, on dit qu'on vient dans la plate divine, comment ça se fait qu'il y en a des fois dans le sable. Et là, il va donner l'exemple, qui va dire que c'est un corps matériel qu'on comprend très bien, qui est même qu'il y en a des différents niveaux, mais dans la source de parler. Ce qui va donner l'exemple d'un enfant. Et l'enfant, il a toutes les parties du corps. On ne peut pas comparer la tête avec les mains, avec les pieds. Un homme, il a des différents parties. Mais quand même, quand on l'apprend, on sait très bien que pour la personne, il a une seule racine. La même racine qui est dans la tête, elle donne la seule des pieds. Ça veut dire qu'on voit quelque chose de matériel, voit quelque chose d'un autre monde, qu'on peut avoir la même racine, et quand même, il peut avoir des différents niveaux. Dans cette classe, on va bien comprendre que tous les âmes, ils ont la même racine. Mais après, il y en a des âmes qui sont comme la tête, ils les sont en bas. Et là, il y en a des autres âmes qui ont passé un certain point, jusqu'à 100 minutes plus petits. À ce moment de la prononcer, alors ? Pour mon cher Abbé Nus, ça s'est passé dès la naissance. Puisqu'il a été sauvé... Oui, c'est ça, c'est dès sa naissance, parce que dès sa naissance, il a été élevé par les Égyptiens. Donc forcément, il ne pouvait pas se dévoiler chez les Égyptiens. C'est quand elle traverse les moules, parce qu'il a été élevé par les Égyptiens. Et ce bancaire va parler après que médicalement, si un enfant n'aurait été tous les matières d'un enfant, sortait la tête, jamais l'enfant de la doux restait neuf pas dans le vent de sa mère. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il se va rester plus ou moins ? Non, il se va rester plus ou moins ? Non, c'est bon. Si tout le corps sortit de la tête, sortit de la tête, tout l'exemple qu'on a besoin d'être qu'un sourire, qu'est-ce qu'il y a la main pour apporter les mêmes les hommes. Ça veut dire qu'on peut avoir tout le même sourire. Et quand ça te sent en main, ça te sent des différents niveaux par tant de gens par tant de gens. La même chose, tous les hommes, ça vient de Dieu. L'origine, c'est la flèche divine, mais c'est pas un art, c'est la flèche divine. Comment est-ce là-haut ? Et des fois, ça passe à travers tout le monde spirituel, qu'elle l'a, elle devient une fois. Et la question, elle reste, en vérité, on l'a juste transféré, c'est pourquoi certaines âmes descendent comme ça, et d'autres, elles descendent pas normalement. C'est la question, c'est la même. On n'a jamais demandé pourquoi Dieu l'a pas tant. La tête m'a demandé comment. On aurait dû poser cette question, parce que comme ça, on aurait dit les autres. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice.